mon quotidien d'aujourd'hui samedi 20 avril 2024 thème une journée pas comme les autres une journée pas comme les autres des lectures apocalypte chapitre 20 à votre univers et 11 après j'ai vu un grand troublant et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enduit sans fruit devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux je vis les morts les grands et petits qui se tenaient devant le trône des livres fut ouvert et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugées selon leur oeuvre d'après ce qui était écrit dans ce livre la mer rendit les morts qui étaient en elle la mort et le sujet des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fusilé selon ses oeuvres la mort et le sujet des morts furent jetés dans le temps de feu c'est la seconde mort le temps de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu le verset clé c'est le verset 12 qui dit ceci et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres fut ouvert et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugées selon leur oeuvre d'après ce qui était écrit dans ces livres dans un serment sur les preuves du jugement divin les preuves du jugement divin prêché récemment par le pasteur mathieu craze raconte l'histoire suivante qui tire la sonnette d'alarme sur l'approbation illuctable du séjour du jugement un avocat écossais un homme méchant un jour loua un cheval qu'il tuya par ailleurs à cause par malheur il tuya par malheur à cause d'un mauvais usage naturellement le propriétaire insista pour qu'on lui en paie la valeur ainsi qu'une compensation pour la perte de son utilisation l'homme de la loi a reconnu sa responsabilité et a déclaré qu'il était tout à fait disposé à payer mais qu'en ce moment il était un peu à coup d'argent le propriétaire de mal accepterait-il un billet à ordre certainement répondit il l'avocat a alors ajouté qu'il fallait lui accorder un long délai alors le créancier répondit vous pouvez fixer votre propre date le méchant un homme a alors tiré le billet le rendait payable au jour du jugement le créancier finit par porter l'affaire devant le tribunal et pour sa défense l'avocat demandait aux juges de regarder le billet le juge l'a fait et a répondu le billet à ordre à le billet à ordre est parfaitement valable messieurs et comme c'est le jour du jugement je décrète que vous payerez demain alors le passage d'aujourd'hui que nous lisons met l'accent sur le jour ultime inévitable 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 du jugement final pour l'assemblée de l'humanité nous sommes confrontés à la réalité que tous ceux qui ont vécu sur terre se présenteront un jour devant le tribunal de dieu et seront jugés sur la base de la manière dont ils ont vécu leur vie sur cette terre ceux et dont les noms figures dans le livre de vie seront épargnés de ce jugement il n'y aura aucune possibilité d'excuses ou d'appel contre le jugement et autre changement de sursis toutes vos actions et tous vos secrets seront mis en lumière quiconque rejette le salut et Jésus ici bas est condamné à jamais notons que les opinions des hommes ou les bruits des faux prédicateurs et des faux prophètes ne peuvent pas modifier le décret immuable, inchangeable du ciel ne soyez pas de ceux qui pensent que le jeu du jugement est une histoire inventée pour effrayer les hommes et les dissuader de faire le mal et de vivre comme ils entendent ne laissez pas la façon irréfléchie et insouciante dont beaucoup vivent aujourd'hui vous faire croire qu'il n'en aura pas de ce jour du jugement le jour du jugement viendra certainement le jour du jugement viendra certainement le jour du jugement à venir la bible en un an la bible en un an la bible en un an la bible en un an